On commence donc avec le journal économique. Bonjour Nabila Houssin. Bonjour Soraya Zantar. Les 215 hectares de fonciers industriels ont été récupérés dans le périmètre du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar. Oui, affirmation du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun depuis Annaba. Les 215 hectares de fonciers industriels récupérés dans le périmètre du complexe sidérurgique d'Al-Hajjar seront orientés vers le lancement de projets d'investissement qui renforceront les capacités nationales de production de différents produits. Le ministre a souligné que la priorité dans l'exploitation et la valorisation de cet important foncier récupéré sera donné aux investissements structurants relatifs aux branches sidérurgiques. Le ministre a évoqué dans ce contexte l'importance de développer un tissu industriel intégré à proximité du complexe d'Al-Hajjar. On l'écoute. Conformément aux instructions claires du président de la République, ces surfaces seront dès aujourd'hui exclusivement destinées à l'investissement et 215 hectares ont été récupérés pour être exploités dans des usines, des projets, dans la sidérurgie, ce qui va permettre dans le même temps de créer des postes d'emploi. Direction Mstila qui sera raccordée à l'autoroute Est-Ouest via Bourj-Borérych. Absolument, l'achèvement des travaux de réalisation des tronçons routiers qui reliera la wilaya de Mstila à l'autoroute Est-Ouest en passant par Bourj-Borérych aura lieu avant l'été 2024. Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base a donné des instructions dans ce sens aux entreprises de réalisation pour respecter impérativement les délais contractuels et œuvrer même à les réduire pour accompagner le processus de développement dans la wilaya de Bourj-Borérych et faciliter les déplacements des citoyens en prévision de la saison estivale 2024. Alors Labila, intéressons-nous cette fois-ci au gaz. Ce matin, le gazoduc transaharien, un projet majeur qui prend forme. Oui, le gazoduc transaharien qui traverse le Nigeria, le Niger et l'Algérie d'une longueur de 4 128 kilomètres. Et d'une importance cruciale pour le développement socio-économique du continent. Il est question de garantir la souveraineté énergétique des pays, dont le projet traverse, mais également des pays africains et exporter le gaz vers l'Europe. Amine Remini, directeur général des hydrocarburos, ministère de l'énergie, nous parle de l'importance de ce projet. Un projet d'envergure continentale et internationale et qui vise à créer un marché énergétique africain et à augmenter son offre gazière qui contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement du marché international. Et les cours du gaz reculent fortement malgré le froid. Le prix du gaz en Europe était en baisse lundi malgré la piqûre hivernale et les tensions en mer rouge. Pour la première fois depuis le mois d'août, le prix du MW est ainsi passé sous le seuil des 30 euros sur le principal marché à terme néerlandais. Le prix du gaz a chuté de plus de 7% pour s'établir à environ 29,8 euros pour le MW l'après-midi. Cette baisse intervient malgré les tensions croissantes en mer rouge. Et pour terminer, Nabila, ce journal économique automobile, de nouvelles demandes d'installation d'usines ont été reçues par le ministre de l'Industrie. 30 dossiers en tout de demandes d'installation d'usines automobiles sur le territoire national qui ont été reçus par le ministère de l'Industrie. Il s'agit désormais d'aller vers une industrie réelle, pérenne, créatrice de valeurs ajoutées et d'emplois avec un réel impact sur l'ensemble de la société. C'était la déclaration de Mordada Goun, le président du secrétariat technique pour le suivi du dossier des véhicules au sein du ministère. C'était tout pour moi, Soraya Zemta. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure, 7h17.